Alors Jean-Tobie, vous avez fait une installation, vous faites chanter les plantes, comment c'est possible ça de la musique avec des plantes ? Alors comment c'est possible ? On a longtemps cru que les plantes étaient des, certes vivantes, mais qui répondaient un peu mécaniquement, biochimiquement à la lumière, au froid, au vent, etc. Et c'est un peu l'histoire nouvelle, si on reprend celle des baleines par exemple, où il y a 60 ans on pensait qu'elles étaient muettes, jusqu'à ce qu'on invente des appareils pour capter les fréquences dans lesquelles elles communiquent. Et aujourd'hui on a le chant des baleines, ça ne fait problème à personne. Et aujourd'hui, c'est le tour des plantes, on a effectivement des machines aujourd'hui qui captent les fréquences de communication des plantes. Et donc effectivement les plantes émettent des sons par plusieurs moyens, au sujet des conférences que nous réalisons un peu partout en Europe, maintenant d'ailleurs, où on démontre effectivement non seulement le végétal, on sait qu'il respire et qu'il n'a pas de poumon pour autant. Aujourd'hui on lui prête des propriétés cognitives extrêmement puissantes, les plantes sont suprasensibles, et pourtant pour cela elles n'ont pas de neurones, pas de synapses et encore moins de cerveau. Alors techniquement comment ça se passe ? Alors techniquement, on a des appareils qui ont été développés depuis 40 ans par une société italienne, des scientifiques italiens qui ont mis ça au point. Et en fait le principe de base c'est de dire qu'on va capter un point, on met un capteur sur racine, on met un capteur sur feuille ou fleur, et en fait on va capter la différence de polarité électrique entre ces deux points. Et donc là du coup on aura effectivement une ondulation que l'on va transcoder en son par d'autres appareils. Mais c'est ce qu'on appelle la phytonologie, c'est un peu comme si on captait en fait l'activité cérébrale de votre cerveau. Et c'est une activité extrêmement logique et on a un lien, on fait un lien toujours entre l'environnement, quand on capte une plante, l'environnement de la plante et le son qu'on entend. Donc il y a un moment donné où d'abord empiriquement, puis après des appareils, on est capable de définir quand on écoute une plante, et bien à quoi correspondent ces sons. La plante, il y a un lien direct. Donc par exemple, quand nous sommes en maison au Plantarium de Bojack, et bien les gens viennent pour avoir leur ticket pour leur jardin par exemple, et bien quand la plante est branchée et que les gens arrivent donc un à un devant la plante, et bien au son que j'entends, je peux savoir si la personne est malade ou pas malade, si elle est plutôt musicienne ou pas, je peux savoir si elle a un métier manuel ou intellectuel. Donc je ne connais pas les détails, mais on commence à comprendre le fonctionnement. Donc la plante exprime des informations en harmonie. Alors d'où est née cette idée ? Vous êtes pépiniériste au départ, comment c'est venu l'idée ? Oui, alors je suis pépiniériste et je deviens effectivement musiniériste. Alors dans l'histoire, c'est que j'ai fait des études musicales à l'école Dante Agostini, pour être précis, et j'ai fait des études d'horticoles. Et je suis issu d'une famille de pépiniéristes depuis 1865. Et en fait, à force de cultiver les plantes, on s'aperçoit que ce n'est pas comme on apprend à l'école. Quand on fait ça vraiment assidûment, en plus on a créé un jardin botanique, on a un lien avec la plante un petit peu particulier. Et comme certains forestiers le disent, la plante, il y a des choses qui sont tout à fait étonnantes, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer au départ. Et surtout, lorsqu'il faut un certain temps pour avoir une réponse. Le temps pour une plante n'est pas du tout le même que pour nous. Quand on fait des études en botanique forestière, il faut 300 ans pour connaître la logique de la forêt. Alors évidemment, quand on étudie une logique sur une vie humaine, évidemment, c'est très court et qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on comprend cette logique-là. Et donc, nous, de par nos travaux après scientifiques au jardin, on a collaboré avec des botanistes, des scientifiques, pour faire des essais d'acclimatation, d'abord de végétaux, par rapport à l'évolution du climat, par rapport à des sélections variétales. Donc on a toujours été en lien, en fait, comme j'ai toujours beaucoup aimé la biologie végétale, et bien en lien avec des scientifiques qui passaient ou qui restaient, d'ailleurs, pour faire des expériences. On a eu plusieurs programmes comme ça. Et donc, du fil en aiguille, nous sommes rentrés en contact avec ces spécialistes italiens, qui avaient, j'irais, développé un appareil spécifique, dont les scientifiques avaient du mal à s'en servir. Et donc, ils voulaient confier l'appareil à différentes personnes pour voir un peu ce que ces différentes personnes pouvaient en faire. Et c'est comme ça qu'on a reçu les appareils, et que nous, on s'est servi des appareils, comme un bouquin de nomenclature, comme un dictionnaire de botanique. On voulait voir s'il y avait un lien entre la nomenclature des plantes et les sons obtenus. Et effectivement, il y a un lien. On voulait voir s'il y avait un lien sur le type de culture, si la plante est cultivée en bio ou pas, si, oui, il y a un lien. Alors, on voulait savoir si plus une plante est ancienne, donc par exemple les fougères qui ont 450 millions d'années d'existence, ont plus d'activité électrique, par exemple, que les plantes qui sont derrière moi, par exemple. Et oui, effectivement, il y a... Après, on met ça bout à bout, et on voit qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la phytonneurologie, parce que certaines cellules végétales au niveau des racines se comportent comme des neurones. Et bien, quand on met ça bout à bout, on voit qu'il y a une logique absolument incroyable. Ce qui nous a amené, après, à développer, bien sûr, en profondeur tout cela, et à rencontrer des spécialistes anginaudiques, qui, eux, sont les découvreurs des sons émis vraiment dans les plantes au niveau des cellules. Pour faire très court et très simple, on va dire que chaque acide éminé dans une plante, qui va constituer une chaîne protéique, à un moment donné, il va passer dans une cellule un peu comme une forme d'antenne noire, qu'on appelle un rhébosome, et à ce moment-là, l'acide éminé aura une oscillation, donc une vibration, donc un son. Donc si nous étions insectes avec des antennes et non pas des oreilles, nous entendrions effectivement toute une mélodie absolument extraordinaire dans la nature. C'est ce qu'on appelle la génodique aujourd'hui, avec des applications extrêmement précises. Donc aujourd'hui, l'autre phénomène qui se passe, c'est que la phytonérologie rejoint la génodique, dans le sens où, lorsqu'on a une personne placée toute seule devant la plante, et bien la plante va articuler effectivement, via le numérique qu'on lui donne, les acides éminés nécessaires pour constituer les chaînes protéiques nécessaires, pour améliorer la santé de la personne. Donc la plante va organiser des protéines humaines. C'est tout à fait extraordinaire. Alors ce soir, c'est un concert botanique, c'est comme ça qu'on le qualifie. Qui sera le public présent ? Alors, effectivement, on fait des concerts botaniques. Alors, concerts botaniques, pourquoi ? Parce que si on ne comprend pas tout encore dans le phénomène, on passe un très bon moment musical, parce que c'est très beau. On aurait pu obtenir des bruits, on aurait pu obtenir des sons un petit peu bizarres. Donc c'est très cohérent, c'est très gammetempéré, c'est très... D'ailleurs, on explique dans ces concerts-là d'où vient la musique de Mozart ou Bach. On a aujourd'hui une partie de la réponse. C'est ouvert à tout public ? Alors, c'est ouvert à tout public. On essaie justement, parce qu'avant de brancher une plante, on va bien sûr expliquer tout l'historique, parce que ça décale un peu par rapport à notre, bien sûr, Europe occidentale et matérialiste, c'est-à-dire que les plantes font des sons, qu'elles correspondent, ça décale vraiment. Quand on dit ça à un Africain, à un Amérindien ou aux Asiatiques de manière générale, on trouve ça normal. Mais nous, on doit passer par une approche. C'est pour ça qu'on s'est entouré, notamment, on a 7 personnes dans notre équipe, dont 3 scientifiques, pour toujours étayer à chaque fois nos expériences. On va chercher le scientifique qui nous manque, parce qu'à la base, moi, je n'ai pas de base scientifique en tant que telle. On va toujours chercher le scientifique, donc là, un mathématicien, là, un physicien, là, un génodicien, là, un chronobiologue, etc. Et on cherche aujourd'hui, d'ailleurs, quelqu'un qui serait spécialisé dans les ondes scanners. Alors, un conseil botanique ce soir, pourquoi avoir choisi de faire ça dans cette enceinte à Bézé ? Alors déjà, c'est notre enceinte, c'est-à-dire que c'est notre espace de travail. Nous, nous sommes une équipe, un bureau d'études techniques, qui travaillons de manière un peu différente dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de travailler sur les sujets qui sont de l'ordre de la prévention, pour faire en sorte de ne pas tomber malade, plutôt que de travailler sur le curatif. Et le sujet biodiversité et santé, pour nous, est absolument fondamental. Et la rencontre avec les gens qui vont intervenir tout à l'heure, pour nous, a été très, très forte, parce qu'on arrive à trouver qu'il y a une interaction entre les plantes, les sons, l'homme, l'ADN, et qu'en fait, tout est lié. Sans être dans un trip complètement ésotérique, nous, nous sommes des gens qui sommes vraiment très terre-à-terre dans le monde de la santé. On s'aperçoit bien qu'il y a des connexions des médecines complémentaires, alternatives, qui se complètent, qui peuvent agir sur la santé humaine et sur les impacts environnementaux. C'est pour ça que l'on veut montrer ce qui existe aujourd'hui en France, et qui est, hélas, assez peu connu. On peut inspirer des médecines chiens, c'est une très bien-être protégée. Bien sûr, notamment. Alors, Hippocrate nous a dit, 460 ans avant Jésus-Christ, que c'était la nature qui guérissait. Il l'a dit, il a dit aussi, primum non nocere, c'est le nom de notre entreprise, d'abord ne pas nuire, ensuite soigner. Eh bien, je pense que nos ancêtres avaient déjà la connaissance de tout cela, ils savaient qu'il fallait faire en sorte de ne pas polluer pour ne pas tomber malade. Et aujourd'hui, on l'a très certainement oublié. Et des gens comme Jean-Tobie, et puis tous les gens qui travaillent ici, sont des gens qui sont là pour le rappeler juste là. Alors, justement, quand existe cette entreprise ? Alors, nous avons créé l'entreprise en 2009, et là, nous fêtons dans une semaine ou un an dans cet espace, donc qui est un espace éco-conçu, dans lequel nous travaillons, avec des meubles en carton, du recyclage, dans un espace qui pousse à l'innovation et à la créativité. Combien vous êtes à travailler ? Nous sommes depuis peu 28, et avons de nombreux projets, et nous espérons que l'année prochaine, nous soyons encore un petit peu plus longs. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada